Julie Rochagneux Mes chers collègues, au moment où nous débattons, des entreprises avec un savoir-faire unique disparaissent et laissent des territoires entiers vides de sens. Une mondialisation sans règles et le zèle de réglementation européenne qui se superpose aux réglementations nationales. C'est un suicide collectif dont les responsables sont au premier lieu les hommes politiques. Bonjour, je m'appelle Julie Rochagneux, j'ai 28 ans, je suis députée européen. Je suis également conseillère municipale à Lormont qui est une ville de Gironde et je suis engagée depuis l'âge de mes 17 ans en rassemblement national. Du fait de mon engagement local en Gironde, j'ai beaucoup de contacts et je rencontre beaucoup de personnes, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des associations, des maires, toutes sortes d'élus locaux et en fait de représentants de la société civile également et cela me permet de porter leur voix au Parlement européen. Et tous font état des mêmes difficultés, l'écrasement un peu qu'ils subissent, de l'étouffement qu'ils subissent sur les normes, sur la fiscalité, des contraintes que le Parlement européen vote parfois sans avoir un retour de terrain, c'est-à-dire qu'ils le font. Ce sont des textes qui sont décidés pour la plupart par la Commission européenne, donc par des fonctionnaires européens, alors qu'ils n'ont aucune prise avec le terrain, ils n'ont pas vraiment conscience des réalités du terrain. Et donc nous, nous sommes là pour porter leur voix et pour dire aux institutions européennes qu'il faut les écouter et qu'ils savent mieux que quiconque ce qu'il faut faire pour l'avenir. Le pruneau d'Agin est une fierté pour la région aquitaine et c'est le marqueur fort d'une province aux habitants fiers et laborieux. À partir du XVIIe siècle, le pruneau d'Agin partait du grand port de Bordeaux par-delà les mers pour se vendre dans le monde entier où il connaîtra un essor considérable. Aujourd'hui, ce sont les pruneaux chiliens, californiens et argentins qui traversent les océans et qui font poser sur nos producteurs une concurrence impossible à surmonter. L'ouverture de notre marché aux produits du monde entier a été une erreur politique fondamentale qui est aujourd'hui la principale raison de la faillite que connaissent nos exploitations agricoles. Au Parlement européen, j'ai la chance de siéger avec mes collègues Pascal Piera et Alexandra Nicolique au sein de la commission ITRE qui est la commission Industrie, Recherche et Énergie. C'est une, voire même, je dirais, la commission la plus stratégique du Parlement européen puisque ce sont des sujets d'avenir. Aujourd'hui, l'industrie manufacturière représente moins de 10% du PIB français. Les entreprises françaises ont toujours été à la pointe de l'innovation. Même les plus traditionnelles d'entre elles cherchent sans cesse à se renouveler. Et c'est des sujets qui sont intimement liés à notre dépendance et à notre autonomie. Et c'est ce que nous, au Rassemblement national, nous défendons, l'indépendance de la France, l'autonomie stratégique de la France et évidemment que l'industrie et l'énergie sont des piliers essentiels pour atteindre cette autonomie et cette indépendance. Je siège au sein d'un groupe qui s'appelle les Patriotes pour l'Europe qui est composé de 86 personnes et de plusieurs nationalités. On a des Espagnols, des Tchèques, des Italiens, des Autrichiens, des Hongrois. Et nous avons la possibilité, en nouant des alliances sur certains votes, qui sont des alliances uniquement de convictions sur des votes, nous avons la possibilité de faire échouer certains textes qui seraient néfastes pour les Français et pour les Européens. La grande force de ce groupe Patriote pour l'Europe, c'est que nous avons à la fois des personnes qui sont au pouvoir, par exemple en Hongrie, mais aussi des personnes comme nous en France, au Rassemblement national, qui sont dans l'opposition et qui sont à deux doigts de prendre le pouvoir. Il y a donc une sorte de synergie entre ces deux forces et nous pouvons réfléchir ensemble à comment demain changer l'Europe. Nous avons un espoir. L'espoir, c'est que le cap qui a été fixé depuis des années change. L'espoir, c'est que les entreprises ont toujours plus de liberté. L'espoir, c'est que l'immigration clandestine soit réduite à néant. L'espoir, c'est aussi que tous les délires wokistes, culturels, qui sont totalement en déconnexion avec la réalité, avec ce que veulent les Européens, cessent d'être financés par l'Union européenne. L'espoir, c'est également que l'Union européenne maîtrise mieux les fonds qu'elle gère, puisque l'Union européenne actuellement déverse des milliards d'euros dans des pays étrangers sans aucun contrôle. Et ces fonds finissent parfois dans, on l'a vu, par exemple, l'université islamiste de Gaza. Donc nous avons l'espoir que tout cela change. Nous allons tout faire pour avec notre groupe Patriote pour l'Europe. Nous avons la possibilité de pouvoir bloquer ce qui est négatif et de pouvoir initier des choses plus positives pour l'avenir des Européens. Sous-titrage Société Radio-Canada